Donc, Byzantium est adapté d'une pièce de Moïra Buffini, Vampire Story, 2008. Le film comme la pièce met en scène deux femmes d'empire, Clara Janna Hattetton et Elna Sorcero-Ranane, Webb, mère et fille, qui se présentent comme deux sœurs pour préserver leur identité secrète. Alors que la pièce maintient l'ambiguïté quant à l'identité vampirique, le film affirme la réalité de ce statut surnaturel, comme celle de Brotherhood. Les deux héroïnes sont des êtres déviants, transgressifs, que Brotherhood pourchasse, mais aussi des rebelles qui exploitent leur statut de vampire pour se libérer du pouvoir patriarcal. Neil Jordan renouvelle la figure de la femme d'empire en subvertissant une convention et en mélangeant diverses traditions, on va le voir. Il met en scène des décors inhabituels, l'huile rocailleuse aux falaises vertigineuses, la ville bannaire et décrépite, arty but run-down de Hastings, les épaves de navires, etc., et déploie un riche réseau intertextuel, rendant hommage à John Polydory, de Lorne Barron, citant les films de la Hammer et empruntant son propre entretien avec un vampire. Jordan, qui donne à Eleanor la jeune vampire un statut de narratrice, adopte aussi un discours féministe dont on peut interroger les limites. Premier point, élimination et redéfinition des clichés associés au film de vampires classiques, type Universal et Hammer, je précise. Le film évite les clichés liés à la représentation des vampires. Clara et Eleanor ne se distinguent pas physiquement des humains ordinaires, ne craignent pas la lumière du jour, leur corps ne se transforme pas, il n'y a pas de « shape-shifting » et se reflètent dans les miroirs. Cependant, la référence à la tradition folklorique et cinématographique reste signifiée dans le discours, comme pour bien marquer la différence. Ainsi, Frank, l'ami d'Eleanor, demande à Eleanor, « Where are your fans ? Why don't you die in a daylight ? How do you kill ? » Le seul signe qui subsiste est justement l'instrument de la vangérisation, un ongle rétractif effilé, semblable à une griffe, qui remplace la canine proéminente traditionnelle. Frank évoque aussi de manière peut-être ironique une autre convention, la nécessité pour le vampire d'être invité à franchir le seuil d'une porte ou d'une fenêtre, quand il demande à Eleanor, « Do I have to invite you in ? » Le soucriant ici n'est pas une vieille femme, mais justement plutôt des jeunes femmes, et on ne sait pas très bien quel est le rôle que joue le soucriant à proprement parler. Par contre, il y a le motif des oiseaux en nuée, qui évoque évidemment là aussi le soucriant, et qui remplace les chausseries classiques. James Aubrey dans « Byzantium as Irish Neomyth » note aussi l'importance du contexte irlandais. L'île exotique lointaine est en fait la fusion de deux lieux, un cimetière monastique sur l'île de Scalig Michael, et la cascade au pied du Mont Torque, on va reparler de la cascade, tous deux situés dans le comté de Corque, au sud-ouin de l'Irlande. Aubrey évoque, je cite, Le vieil homme qui lit les fragments manuscrits d'Eleonore lui parle en gaélique, et il l'identifie comme « Néa Merde », « Revenant, ni mort, ni vivant ». La structure narrative est différente de celle des films de vampires classiques, encore une fois. Clara et Eleonore sont transformées dès le début du film, contrairement au schéma amérien, où les deux héroïnes, dans Horror Dracula par exemple, « Prince of Darkness », ingénues ou épouses victoriennes, subissent une transformation qui révèle en particulier une sexualité préviertrice. Le traitement d'intemporalité est différent, le film refuse la linéarité et repose sur une complexe structure analeptique, le flashback, souvent lié au récit d'Ella, mais parfois aussi associé à Clara, permet de reconstituer le passé des deux héroïnes, depuis la scène initiale sur la plage au début du XVIIIe siècle, au moment de la répression d'une révolte irlandaise. qui scelle le destin de Clara. Cette scène initiale racontée par Ella, une jeune prostitute droguée qu'on voit ici, repose sur le contrat entre Clara, jeune fille pauvre qui ramasse des coques pour se nourrir, et deux officiers de marine, d'Arbel et de Chapman, qui proposent un véritable échange de dons, offrant une perle contre un coquillage, associant métaphoriquement la perle et la jeune fille, « a pearl for a pearl », et Ruth Vance, son supérieur, qui entraîne Clara sur son cheval jusqu'à la maison close et la viole avant de la livrer à la prostitution. Face au reproche de Clara, « You gave me nothing, sir, you took », dans cette idée de prédation, il rétorque « I gave you a profession, welcome to your adult life, whore ». Le flashback se prolongeant sur la naissance d'Eleonore, avec un asynchronisme de son image, puisqu'on entend les cris du bébé avant de voir l'image, le bébé dans ses bras de sa mère, commenté par la narratrice, que l'on voit aussi écrire dans son journal, les mots qu'elle aimante s'envoie off, « My mother tried to mother me, but love confound her ». Le flashback se clôt sur les images de la mère déposant son bébé sur le seuil de l'orphelinat, couvant plus des images d'Ela vivant son enfance dans ce lieu carcéral, ou en procession le long de la plage, une image qui revient de manière répétée dans le film. Ce flashback fragmenté, électrique, n'est pas le premier dans le récit filmique, il est précédé par celui qui introduit la voix « off » de Clara, alors qu'elle la repose sur son lit, « Only those prepared to die will find eternal life ». Ces paroles induisent les images de la transformation vampirique d'Ela, bien postérieure, où elle entre dans la caverne de l'île, et confrontée à son double, le motif du double est absolument fondamental, j'ai pas le temps de développer, qui énonce, je cite, « This is the end of what, of time ». Donc c'est tité de sortir du temps, littéralement. Bien d'autres flashbacks de plus ou moins de grande durée et amplitude viennent ponctuer un récit lacunaire qui se complète graduellement. Le film fait également cohabiter avec Eleanor comme focalisatrice et centre de conscience, des strats temporels parallèles, passés lointains et présents, qui se contaminent mutuellement, brouillant les frontières temporelles et spatiales. Comme le dit Ella, « I walk and the past walks with me ». Ainsi, elle se voit dans le passé comme tensionnaire de l'Orpholina en costume 19e, en procession sur la plage. La coprésence des deux temporalités tient de l'image cristal définie par Deleuze. Le double du passé, encore humain, se retourne et regarde Eleanor, en vampire du XXIe siècle, en amorce du cadre, comme si elle était consciente de sa présence. Plus tard, Ella observe aussi, mais à distance, sa mère sur la plage, crachant du son dans un mouchoir pendant que sa voix énonce, « By the time I was six, she was dying. Girls like Clara did not last. Her lungs were rotting, but she clung steadfastly to her brutal life. » Le passé fait parfois éruption aussi dans le présent de manière brutale, comme le pommeau de la canne de Hull Den, agrippant, caressant l'épaule d'Eleanor qui regarde la mer. Prélude au flashback de sa visite à l'Orpholina où il va la violer. Peut-être un écho de l'essai initiale de Mary Riley, je pense à ce pommeau de la canne. Le point de vue adopté est presque toujours celui des héroïnes vampires, en particulier Ella, pas de crew of light, pas de chasseurs de vampires, un groupe de vampires en pourchasse un autre, donc il n'y a pas de chasseurs de vampires humains. Les humains n'ont quasiment aucune agentivité, à l'exception de Frank, le jeune ami de Séni Della, qui dévoile son récit, qu'il refuse de considérer comme vrai, entraînant des conséquences tragiques comme la mort du professeur Della, confident malgré lui, et de Noël, le propriétain de l'hôtel devenu maison close. Bon, je ne passe sur les détails. Le pouvoir patriarcal est exacerbé dans le film, représenté par une aristocratie vampirique, donc masculine. Ella et Clara sont des anomalies, des aberrations dans le monde du brotherhood, société secrète hiérarchisée et affiliée aux institutions judiciaires, ils s'intitulent The Pointed Nails of Justice, et policières. On voit à plusieurs reprises Sabella, l'un des chefs de la confrérie, enquêter à la manière d'un policier, d'un détective de film, noir, soit le lieu du crime ou néo-noir, et suivre la piste de Clara de cadavre en cadavre. On voit porter les gants bleus, enfin non, je ne sais pas ça. Les journales reprennent également les stratégies utilisées dans Entretien avec un vampire, mais ici le duo Lesta-Louis est remplacé par un duo féminin tout aussi contrasté. Dans Entretien, le récit de Louis, Brad Pitt, un vampire masculin, est confié à un journaliste, on s'en souvient, cette fois, elle a l'héroïne vampire, s'exprime sans médiation, sa voix narrative ouvre et rythme le récit filmique, la caméra la filme régulièrement en train d'écrire une histoire qui n'est pas complète, ne peut être révélée et doit constamment être réécrite. d'où le leur initial du mot The End sur le manuscrit. Le film s'ouvre sur la voix off à Cosmetic d'Eleanor énonçant La caméra effectue un travelling-avent sur le personnage en train d'écrire alors que la voix se prolonge et on entend pour la première fois la sonade de Beethoven au piano qui reviendra à plusieurs reprises. Il y a un acte motif musical dans le film en particulier devenant digétique à un moment. C'est Ella qui est aussi une vampire artiste en quelque sorte qui joue du piano sans partition. L'écriture a ici pour fonction de pallier l'impossibilité du dire. Le récit est d'emblée associé au secret, à l'interdit, d'où la déchirure et la dispersion des pages qui ne doivent trouver aucun lecteur et qu'on voit ici. En même temps, ce début ainsi sur la compulsion de raconter, la nécessité de consigner l'effet traumatique, de combler les trous, les manques dans son histoire en dépit de la réticence et des mensonges de la mer. Eleanor, au cours du film, rencontre plusieurs lecteurs de son récit, certains qui la croient comme le vieillard qui collectionne ses pages, d'autres incrédules comme le professeur pour qui tout n'est que fiction et symptôme d'un déséquilibre psychique ou comme Frank pour qui le récit est masque ou métaphore d'une autre chose, d'un non-dit traumatique justement. You're using the story to say that bad things happen to you. Deuxième point, la représentation des femmes vampires, certaines conventions dont la représentation sont maintenues, les héroïnes dans leur état humain autant que leur état vampirique sont des victimes du pouvoir patriarcal, exploitées, violées, pourchassées pendant deux siècles, contraintes à un exode permanent, cité des exodes et des changements de dieux permanents. Eleanor et Clara de basse extraction doivent cacher leur identité véritable pour échapper à leurs poursuivants tous, vampires mâles de haute naissance. Donc appartenant à ce brotherhood dont on découvre l'existence aux deux tiers pratiquement du film seulement, la femme vampire reste associée à une sexualité exacerbée et prédatrice, donc ça aussi c'est conventionnel, elle incarne une peur associée au corps féminin souvent animalisé et dangereux pour l'homme dont elle absorbe l'énergie vitale, d'où la symbolique du sang, qu'on peut trouver par exemple dans un tableau comme le baiser d'Edgar Munch. Selon Barbara Cree, the female vampire is monstrous, un os attractive, precisely because she does threaten to undermine the formal and highly symbolic relations to men and women essential to the continuation of patriarchal society. Clara emblématise dès le début du film cette sexualité prédatrice proche de l'image de la vente, de la fin fatale. Pardon. associée au vampirisme dans la littérature romantique et plus tard au cinéma dès la période du mai avec Ted Abara par exemple que dans les films universals, Carole Borland dont on est l'hier, et Hammer, Ingrid Peet, Barbara Chalet, etc. Jordan met en exergue la figure de la prostituée ce qui renvoie aussi à des associations anciennes entre vampires et prostituées, par exemple dans le poème de Baudelaire, Médaborfos du vampire, présentant une prostituée comme vampire. La mise en scène n'insiste pas outre mesure sur la monstration du corps, dans la séquence initiale de l'abdance que l'on voit maintenant, toute la race exhibe, le qualifié par son employage aussi de « mon bébé » et de « sexy », la caméra ne s'attarde pas sur son corps, tout mis dénudé, mais plutôt en relire son visage et les réactions du client qui met la main sur elle, transgressant à l'intérieur. Je baisse un petit peu le son, beaucoup de carrément. Selon Maïva Dubos, que l'intérêt est porté à la subjectivité de Clara et non au regard masculin à porter sur elle, le montage ainsi sur le visage de l'actrice alors que la voix off décrit Clara, « Clara, full of secrets, my savior, my burden, my muse ». Plutôt que d'être juste une image, Clara est envisagée dans la multiplicité des identités contradictoires qu'elle incarne. Le duo féminin introduit une diversification des personnages valorisée par la mise en scène dès le début du film. Elanor incarne une figure vampirique plus moderne, plus complexe, plus sensible aux émotions, plus intériorisée, plus critique vis-à-vis de sa condition perçue comme aliénante, associée à la solitude et à l'impossibilité de communiquer. L'accès pour le spectateur à une subjectivité vampirique, ici par le truchement du journal intime et de la voix off, modifie la relation de projection, identification et trouble la frontière entre humains et non-humains, comme déjà dans Nia Dark de Bigelow, avec le personnage de May en particulier. La représentation du corps est aussi différente. L'exhibition du corps vampirique sexualisé ne concerne que Clara, pas Elanor, toujours entièrement vécue, dont on ne voit jamais le corps dénudé, même à l'occasion de la scène de viol par Rothen, scène qui fait l'objet d'une ellipse totale. En outre, Ella est souvent défocalisée au filmer derrière des vitres, des croisillons, des parois de plexiglas, comme lors de la séquence à l'hôpital où elle vient délivrer une vieille musicienne. Son image est floutée, presque désincarnée, en contraste avec le corps voluptueux de Clara, plus proche du modèle Hammer. Le visage d'Elanor est aussi magnifié par des cadrages serrés, lumineux. Elle ne boit le sang que de victimes consentantes. Quand Frank, son ami blessé, perd son sang, il est leucémique, elle ne le vampirise pas mais se nourrit de son mouchoir insommenté, abandonné par lui, un gros plan sur ce mouchoir. Son identité vampirique s'exprime se tournant par le rouge, de sa veste à capuche qui parfois envahit le cadre, rappelle des fondures rouges, des films Hammer et aussi par son ongle allongé et rétractile, souvent filmé en gros plan. Ella n'en vit mal sa condition vampirique et l'aliène de la société, la place hors du temps, elle ne vieillit pas, reste figée à l'âge de 16 ans, d'où la nécessité de donner un sens à sa vie, d'une part en pratiquant une forme d'euthanasie qui lui permet aussi de se nourrir, d'autre part en racontant son histoire, en exhumant le passé grâce à sa mémoire, à « remember everything », afin de se constituer un sujet pour elle et ceux à qui elle confie son récit. Pour Clara, la nature vampire au contraire devient un instrument de libération d'un passé traumatique qu'elle veut oublier, donc c'est l'inverse, et d'automisation et non de rétrogression et d'évolution animale comme dans les films de la hameur. La transformation permet à Clara d'échapper à la maladie, de sauver sa fille devenue soupriant à son tour, évitant la « slow death » promise par son violeur en représailles de l'action de sa mère. « Your mother stole something from me, now I steal something from you » cette idée d'échange négatif, en quelque sorte inversé. Elle conteste l'ordre patriarcal en affectant une relation romantique avec le naïf et vulnérable propriétaire de l'hôtel, Noël, agit aussi comme une figure de justicière « This new working of the myth does not celebrate vampire sexuality as radical freedom, instead it sees these women as survivors, imaginative, learning to change, living as the must according to how society constructs them, becoming agents in the depressingly seedy, continually abusive cultural society. » Les sensions manifestent les très habituelles de l'oeuvre post-moderne, celle qui vient après, entre guillemets, récupère un héritage culturel, dont je vais terminer là-dessus. Et pour Linda Hedgen, pour dire rapidement, la posture post-moderne implique à la fois l'inscription de l'héritage culturel et sa contestation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, d'abord, les références littéraires. Kevin, le professeur commentant le récit de celle-ci, évoque un croisement entre Poe et Mary Shelley pour créer un être de fiction. « It's as if Edgar Allan Poe et Mary Shelley got together and had a strange little child. » Jordan utilise les références onomastiques à des fins critiques. Le film renvoie indirectement à Carmela avec les trois prénoms que s'attribue Clara, Clara, Claire, mais aussi Camela. Ces prénoms rappellent les identités de la femme vampire, bien sûr, Carmela, Milarka, Mirkala, et aussi dans l'adaptation Hammer, The Vampire Lovers, Carmela, Mirkala, Marcilla. Difficile de ne pas associer Camela, le R en moins, à l'héroïne de la famille, Clara étant ici la prédatrice. L'autre prénom, Claire, est selon Stacy Abbott, une référence à Claire Clermont, ou de sa fille légitime, Clara Allégrin. Le prénom Claire est associé à l'idée de clarté, de transparence, alors que Clara ment constamment pour séduire et préserver son secret, jusqu'au moment où elle choisit de le révéler dans un récit secondaire à Kevin, fasciné et terrifié, sous emprise. La mise en scène qui valorise Clara plus grande avec ses hauts talons magnifiés par la contreplongée, contrôlant littéralement, manipulant le corps de l'homme. Le film renvoie également aux sources littérales du vampire masculin, les récits de Marlon et Polydory, avec les noms des protagonistes, Darvel et Ruthven. Augustus Darvel est le nom du héros dans le récit inéchevé de Byron, Fragment of the Novel. Ruthven est le nom de l'aristocrate vampire Lord Ruthven dans le récit de Polydory, de Vampire, longtemps attribué à Byron, comme on le sait. Le film s'inscrit dans la filiation des récits de vampires originels. Les deux personnages se démarquant cependant assez nettement de leur modèle. Ruthven demeure un aristocrate mais n'a plus le statut de vampire. Il reste un prédateur sexuel qui s'approprie les corps féminins et transforme les femmes en objets sexuels. Initialement séduisant, il devient physiquement monstrueux, défiguré, le corps avagé par la syphilis. D'où une analogie avec la transformation qu'opère le vampire. Mais le statut vampirique lui est dénié et il meurt comme une victime ordinaire, si on peut dire, sous les coups de Clara. Le traitement de ce personnage est un moyen pour John Hunt de déplacer la monstruosité sur le personnage masculin, comme le dit Mafiaudani. The category of the monstrous is thus no longer aligned with a divian feminine identity that transgresses the norms of patriarchal society but with a human-made character who embodies these norms. Références cinématographiques maintenant, donc très rapidement, les références concernent surtout les films de vampires des années 70, en particulier le cycle Hammer, mais aussi un film comme les lèvres rouges de Harry Cameron avec Delphine Searic, Daughters of Darkness en anglais, qui met aussi en scène un couple de femmes vampires, l'une jeune, l'une plus âgée qui trouve refuge dans un hôtel. Bon, je passe en détail. Autre écho, la scène de renaissance de Clara dans son nouvel état vampirique tel qu'elle le raconte à Kevin avant de le vampiriser. La voix narrative évoque d'abord les émotions ressenties et les transformations qui acceptent son corps. I had eyes that cut through lies, lungs that breathed eternity. I felt that I had lived all my wretched life just to prepare me for that moment. Les images qui suivent au ralenti accompagnées d'une musique orchestrale et de chœurs féminins montrent le plaisir extatique. Montrent le plaisir extatique, jouissance, éprouvée par Clara dans son nouvel état d'immortalité vampirique, seule, loin de tout regard, en communion avec la nature, représentée par la cascade de sang qui russèle sur son corps puis sa fourgée régénératrice que l'on voit ici. Cette scène renvoie à des scènes comparables d'érotisation du corps féminin associée au sang. Dans Vampire Graveuse ou Campes Dracula par exemple, la grande différence étant que dans ses films, la femme vampire n'est qu'un pur spectacle érotique offert au regard du personnage masculin, témoin et voyeur. Ici, on voit l'héroïne vampire exprime par ses gestuelles et ses mimiques sa propre expérience sensuelle, exacerbée, excessive et surtout, elle en fait le récit illustré par les images en flashback. De nouveau, c'est la subjectivité du point de vue féminin qui est valorisée d'une forme du pouvoir qui avait affirmé. Donc, le dernier point, c'est la citation explicite d'un film Hammer, une séquence spectaculaire de Prince of Darkness que je vous montre également avec un petit peu de son. Oui, il y a du fond. Cette scène renvoie, pardon, oui, pardon, la séquence est introduite par la question de Clara, What will he do ? juste après le récit que lui fait Woodland de la transformation vampirique de Darvell dans l'île des sous-criants. La caméra passe par une coupe frange d'un gros plan de Woodland morose, à la séquence citée, on entend la musique avant de voir l'image là encore, la scène de transfiction de la vampire, Hélène Barbara Shelley, par un prêtre de Father Sander, en Jokir, entouré d'un groupe de moines qui maintiennent par la force Hélène dont le corps se contorsionne pour résister. Hélène, le parangon de la femme victorienne vertueuse, comme Mina Hawke dans Horror Dracula, qui, suite à sa vampirisation, oui, c'est bon, devient une créature sexualisée et dangereuse, d'où la déclaration du moine, réduisant Hélène en présence de son beau-frère à l'état d'objet d'enveloppe ou d'énergie négative. This is a shell and what it contains is pure evil. Suite au rituel de purification de la femme, la femme rebelle vampire hurlante et déchaînée ou femme rebelle, selon qu'on vient, est réduite au silence, le visage apaisé. C'est, encore une fois, un schéma classique qu'on retrouve dans plusieurs films à meurs. L'ordre associé ici à l'institution religieuse est rétabli. La scène violente et gore a souvent été perçue non seulement comme l'affirmation d'un pouvoir patriarcal contre l'émancipation féminine, mais aussi comme un véritable viol. La citation perçue de manière fragmentée et intermittente est un hommage au studio britannique, sans doute, mais plus encore un moyen d'affirmer une différence essentielle dans le traitement du mythe. La scène est vue par Ella, cadrée au premier plan sur un écran de télévision, la marque Philips, toujours visible, une tasse au premier plan, le reste du décor demeure en flou. L'image citée n'est jamais plein cadre, donc il n'y a pas d'immersion totale. Elle est fragmentée à plusieurs reprises par le montage alterné. L'image reste parfois hors champ, seule la partition musicale et les sons d'égyptiques restent en audible. A l'arrière-plan, Clara est présente, mais ne regarde pas l'écran répondre pour répondre à l'épaule de Franck. Au moment où on entend les hurlements d'Hélène dans le film cité, la caméra montre en plan rapproché les talons aiguilles de Clara dans l'ascenseur, donc il y a une dissociation entre l'image citée et l'image citante puis son corps filmé de dos se dirige en fermement vers la porte d'entrée, vers Franck surcadré, donc littéralement circonscrit par le cadre. La verticalité de son corps rigide contrastant avec l'horizontalité de la femme d'Empire suppliciée, son corps agité, donc les deux termes sont assez évidents. Pendant le bref échange avec Franck venu annoncer qu'il a lu le récit d'Ela, donc transgresser l'interdit, le son du film disparaît. La citation filmique revient avec le gros plan du cuir enfoncé dans le corps d'Hélène, mais au moment de l'échange verbal entre Noël et Ella, que vous avez vu, peut-être, l'image du film citée subsiste, mais mise à distance, reléguée au fond du cadre, masquée en partie par le corps de Noël, l'intensité du son se réduit et Ella se détourne de l'écran, et enfin Clara coupe la séquence en étayant le poste, manière de signifier peut-être que l'époque obscurantiste dont il est question dans le film est révolue. La caméra la cadre en plan rapproché, en contreplongé, qui la valorise, affirmant une sorte de pouvoir, en quelque sorte, finalement un pouvoir sur l'image à certains égards. Cette scène se situe aussi entre deux moments importants du film, et la citation invite à la comparaison avec ces deux séquences, l'une antérieure, l'autre postérieure. La première affirme le pouvoir de Clara qui, affectant la soumission, décapite un des vampires qui la poursuivent, le confiant à Naïf Berner, la duplicité de Clara justifiée par les situations s'exprime par le langage déférent qu'elle adopte, mais aussi par le motif du miroir dans lequel elle se reflète son image, plus nette que son corps réel, reléguée dans un coin du cadre. Manière de souligner l'ambivalence dans l'opacité d'un personnage qui change d'identité et de nom et dont l'intériorité demeure inaccessible. Je termine. La séquence de Prince est aussi reprise avec la séquence finale de Décaturation, avec un twist narratif, Jordan ne cherchant pas à imiter la scène et en faire un pastiche, je vais peut-être montrer la scène sans leçon. Clara est comme Hélène Héroïne qui fut ma mère, la victime attendue, mais l'instrument du châtiment est différent, la décapitation avec un cimetière, arme venue de Byzance, entre parenthèses, archaïque et exotique, remplace la transfiction par le pieu. Comme Hélène, Laura est maintenue de force par le vampire Savella qu'on a vu, le crâne rasé, mais c'est le bourreau qui devient victime, ayant imprudemment confié le rôle d'exécuteur à Darbel. Darbel change d'avis, épargnant Laura et décapitant Savella dont la tête roule qui démarche. Alors qu'Hélène subit un processus de purification et retrouve dans la mort un visage angélique et apaisé, Clara conserve son statut de vampirique et affirme une sorte de prise sur Darbel qu'elle associe cependant qu'elle associe cependant à une perle. « It was you, you were the pearl » donc je passe là-dessus. Cette scène préparatoire en fond de la pienne conserve une ambiguïté qui relativise le discours féministe. Le film est certes l'accent sur la résilience mais aussi la gentilité de Clara, mettant, pardon, qui a conjugué son rôle de femme séductrice et prédatrice et son rôle de mère nourricière et protectrice, mettant en cause la dichotomie habituelle « maman ou putain » et aussi l'idée plus ancienne affirmée par Lombroso et Ferreiro dans le film « Offender » bon je cite ça parce que c'est quand même assez intéressant « Criminals are an exception among civilized people and women are an exception among criminals the natural form of retroaction of women being prostitution and not crime. As a double exception the criminal woman is consequently a monster. » Clara est à la fois criminelle, prostituée et monstre surnaturel mais aussi victime exploitée, mère et menthe et protectrice à qui le film donne une image très positive « A vampire with a heart of gold » selon Gina Whiskun. Bon voilà, je voudrais simplement terminer pour dire que le film se termine de manière sur la formation de deux couples hétérosexuels l'un assez banal mais où les relations de pouvoir semblent inversées d'Harvel acceptant de vivre sur les codes de Clara l'autre plus singulier unifiant à une humaine et une vampire et en raison aussi de la féminisation de l'androgénie proche de l'androgénie du personnage de Frank donc qui à la fin aussi devient sous-criant. Jordan définit son film comme « Feminist Fable » peut-être pour ne pas donner lieu à une polémique sur la portée politique d'un film qui prône une forme de réconciliation entre les sexes. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada